Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler buyout. La clause de buyout, c'est un élément extrêmement important que tout auteur, tout compositeur, tout artiste, producteur ou éditeur de musique devrait connaître et malheureusement, c'est encore bien trop méconnu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous parler de la disposition de buyout, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner parce que sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Et régulièrement, je balance du contenu de haute qualité, de haut niveau et notamment la clause de buyout qui est un élément extrêmement important qui peut littéralement vous sauver la vie ou à défaut de vous sauver la vie, vous aider à économiser des milliers si ce n'est des dizaines de milliers d'euros en évitant de faire une grosse connerie pour le coup. Une grosse bêtise pour ne pas que YouTube clashe ma vidéo. Donc le buyout, c'est quoi ? C'est très simple. Quand une chaîne de télé, série Netflix, une production vidéo, une production de cinéma ou une publicité est intéressée par une de vos musiques, et ça a été assez souvent le cas pour certains membres de la formation, on a eu des placements de publicité dans des grosses marques de luxe, des placements dans des séries Netflix, films au cinéma, et également dans des séries sur des chaînes de télévision en France et aussi en Belgique. Quand vous avez des demandes de ce genre, la plupart du temps, les boîtes de prod vont inclure d'office une clause de buyout. Et la clause de buyout, ce qu'elle dit, c'est qu'une fois qu'ils vous ont réglé un montant défini, ça peut être 2 000, 5 000, 10 000, 5 000 euros, peu importe, une fois qu'ils vous ont réglé, vous n'avez plus aucun droit à réclamer. Autrement dit, vous n'avez pas de droit d'auteur, vous n'avez pas de droit d'interprète, vous n'avez pas de droit de production, vous n'avez pas d'édition, vous ne touchez plus rien. Vous avez pris votre cachet et après, vous n'avez plus rien à demander. Alors l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, quand t'es en galère, que t'as rien, que machin, etc., et qu'une boîte de prod vient vers ton titre, qu'elle t'appelle et qu'elle te file 3 000 ou 5 000 euros sur le moment, ouais, ça fait du cash qui rentre, c'est cool. Seulement si demain, ton film est bombardé sur Netflix, devient numéro 1 mondial et fait des dizaines et des dizaines de millions de contacts, toi, tu touches pas un centime. Et la boîte de prod, elle, va être créditée sur ces droits-là, puisqu'elle a pas à te les reverser, entre guillemets. Donc elle se fait un max d'argent sur ton dos. Idem, si jamais tu fais un placement pour une pub et que cette pub, elle est utilisée sur Internet, ok, ça rapporte pas beaucoup, mais si demain, elle a tellement bien marché que la marque décide de la reprendre et de faire une grosse campagne dessus et que t'es diffusé lors de la finale du Super Bowl. Je sais pas si tu réalises, mais c'est des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'euros de droits à la seconde. À la seconde ! Et toi, tu t'assois dessus. Parce que t'as cédé ta musique pour 2, 3, 5 000 euros, quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est ça le buyout. Le buyout, ça permet aux producteurs du contenu audiovisuel de vous régler une fois et de ne plus jamais rien vous devoir. Alors quand vous avez ce genre de clause dans un contrat, il faut tout faire pour lutter contre. Il faut tout faire pour lutter contre. Ça veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur une somme financière au placement, mais il faut être capable de conserver ses droits. Alors je vous explique en détail dans la formation de producteurs, éditeurs et artistes à succès de quelle manière le faire. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le juridique, dans l'administratif, dans la gestion des droits, j'ai créé une société qui s'appelle MusiSécur. Chez MusiSécur, aujourd'hui, on accompagne plus de 350 auteurs-compositeurs de musique, producteurs, éditeurs et également réalisateurs de clips vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? C'est très simple. On fait tout ce que je viens de vous décrire. On les accompagne dans le traitement des demandes qu'ils reçoivent. On valide avec eux le pôle juridique. On valide avec eux le pôle administratif. On s'occupe de leur déclaration de droit. On s'occupe de mettre à jour leur catalogue. On s'occupe à chaque répartition d'aller vérifier si des droits n'ont pas été oubliés. On s'occupe de faire des demandes d'autorisation pour des samples, pour des fragments d'oeuvres qui sont utilisés. On s'occupe absolument de tout ce qui touche à l'administratif et une grosse portion de ce qui touche au juridique en termes de droits d'auteur et de droits voisins. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous sentez assez concerné par ça ou prêt pour ça et que vous avez envie d'avoir un accompagnement là-dessus, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien dans la description et de réserver un appel avec le dirigeant de cette structure, de cette toute nouvelle structure qui s'appelle MusiSécur. Il s'appelle Loïc. Vous allez pouvoir réserver un appel avec Loïc. Et au cours de cet appel, il va déjà vous aider à faire un petit point de situation sur où vous en êtes. Il va probablement vous donner des conseils gracieusement parce qu'on est aussi là pour vous aider et vous conseiller avant toute chose. Et il va vous expliquer un petit peu ce qu'on pourrait faire pour vous pour vous aider à optimiser vos revenus en termes de droits. Au-delà de cet appel, si ça matche, on va peut-être travailler ensemble. Et si ça ne matche pas, que ce soit de votre côté ou d'une autre, au moins vous aurez pris des conseils et vous aurez une vision externe d'un professionnel dans la gestion administrative des droits d'artistes, de producteurs, de compositeurs, d'éditeurs, etc. Aujourd'hui, on accompagne de grosses structures en termes d'édition. On accompagne de plus en plus de gros artistes également en termes de droits d'auteur et de droits voisins. Je pense que ça peut valoir le coup, même si vous faites de la synchro, du jeu vidéo, même si vous faites de l'occasionnel, peu importe l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si le fait de vous délester et de déléguer la gestion de vos droits, la gestion administrative et financière et juridique de votre catalogue d'oeuvres vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description, réservez un appel avec Loïc et je pense que vous en sortirez grandit. J'espère que la clause de buyout est plus claire pour vous maintenant à la fin de cette vidéo qu'avant. Si c'est le cas, c'est que j'ai fait mon job, je vous invite à me lâcher un gros like, à vous abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Pensez bien à réserver un appel avec Loïc, Chame Music Secure, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.